d'un montreux il y a m m comme musique comme multiculturel j'aime bien un montreux par rapport à tout ce qui s'y passe notamment par rapport au festival de jazz qui existe depuis maintenant 50 ans et je peux vous dire que j'ai la chance d'y participer depuis sa création et puis depuis 25 ou 30 ans de participer à son essor et je suis fier et heureux de vivre à montreux j'aime bien le climat les lacs les montagnes donc vraiment tout ce qui se passe à montreux plus tous ces projets qui naissent à montreux avec des jeunes des jeunes personnes qui ont plein de projets je pense notamment à pierre smet qui avec tous en coeur fait un truc fantastique mon gamin mon gamin dix ans il chante dans tous en coeur cette année avec im ouvrini vous imaginez la chance qu'il a à 10 ans de monter sur la scène de l'auditorium stravinsky c'est fantastique donc moi j'aime entre eux manifestement c'est le lac les montagnes la vie locale je dirais le le comment comment dire le la manière dont on accueille les gens oui les gens sont bien accueillis à montreux surtout ceux qui vivent toutes ces illustres personnes qui viennent à montreux on leur accorde la discrétion ils font d'imaginer luc plamandant c'est une sommité mondiale luc plamandant il se balade à montreux sans problème donc c'est fantastique en montreux manque manque déjà une place du village une place du village en a une elle est ici là elle est ici sur la place du marché elle marche et couvert malheureusement elle est très mal exploité bon pas maintenant parce qu'elle marché de noël mais en général elle est mal exploité vous savez il ya il ya 25 ans en arrière j'avais fait une proposition de faire une immense terrasse sous le marché couvert avec une scène avec du son des éclairages un décor etc et puis de faire participer les commerçants locaux à cette terrasse il doit puisse mettre 5 ou 6 pendant toute la saison à faire une magnifique terrasse pour que les montreuxiens et tous ceux qui viennent à montreux puissent participer à ces manifestations il y en a un qui était intéressé un seul c'est et si au vie allemagne qui lui il voulait pas le faire tout seul alors il a fait sa terrasse tout seul voilà vient d'entre eux je le vois j'espère j'espère qu'il y aura des visionnaires qui auront l'audace qui ont courage de faire des choses des grandes choses à montreux encore plus folle que les visionnaires du 19e et du 20e siècle donc ces jeunes je les encourage à amener les idées j'espère qu'il y aura un architecte un peu fou qui construira cette salle de six à dix mille personnes en face de du 2 m2c c'est à dire en prolongeant en prolongement du maïs davis sur le lac par exemple en porte à faux on pourrait faire quelque chose de fantastique moi j'en ai deux j'en ai deux qui vont rejoindre ce que je disais par rapport à la qualité de vie à montreux j'ai un pote portugais qui a débarqué ici il ya 45 ans en arrière il est arrivé que le train il avait sa valise en carton le train il avait un job à villars dans un hôtel comme cuisinier ou aide de cuisine quand il est arrivé avec le train à montreux il a vu le panorama il a vu le lac les montagnes il est sorti du train il a téléphoné à son patron à à villars il a dit je viens pas au boulot demain je reste à montreux c'est fantastique et il a trouvé un poste de plongeur au casino de montreux et puis la deuxième année de note c'était dans les années 69 70 j'avais un orchestre de jazz à montreux c'était pendant le festival et puis on avait le festival de jazz avait un sponsor sponsor qui avait des cigarettes et sur la cigarette il y avait un chameau donc vous voyez de qui je veux parler et à 69 70 ils sont venus avec un chameau et le chamelier à montreux puis nous notre job avec notre orchestre c'était d'aller faire la promotion du festival dans les campings dans les villages dans les villes on avait été offert fait de la cité je me souviens avec le chameau et le chamelier on avait fait des rires pas possible c'était fantastique ça ça c'est 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 Sous-titrage ST' 501